Hey tout le monde, j'espère que vous avez tous été très bien. J'ai reçu mon budget planner de la créatrice Jenny Realife qui est maintenant Positive Attraction 83 sur Etsy. Donc voilà. Je vais commander aussi d'autres défis. Pour changer mes défis. Mais ça, on va voir. C'est ça, ça. Pour changer mes défis qui seront éphémères. Donc j'ai demandé son classeur parce que moi j'ai déjà mis le classeur. Mais vous pouvez lui demander avec un classeur. Super bien emballé et très rapide. Regardez, c'est trop mignon. Et elle ne s'est pas trompée dans l'orthographe de mon prénom. Parce que souvent, on se trompe dans l'orthographe de mon prénom. On se dit que c'est peut-être une faute de ma part. Mais non, 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 non. Moi, mon prénom, Audrey, c'est A-U-D-R-A-Y. Ce n'est pas un E. Voilà, ce n'est pas une faute. C'est trop mignon, cette rose-là. Voilà, c'est ma mère. Elle a voulu faire autrement. Elle a voulu mettre un A. J'adore les petits pochons. Alors, c'est marqué. Bonjour, Audrey. Merci beaucoup pour cette commande. Je te souhaite de belles économies, Jenny. Mais c'est trop mignon. Regardez, il y a sa carte et tout. Je vais la garder, bien entendu. Regardez, elle est allée, là. Je l'ai mise, là. Voilà. Et donc, il y avait un petit bracelet que je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ça, il y aura Aurélie de cette côté-là. Et là, il y aura Jenny. Bon, celui de Jenny, je l'enlèverai le soir parce que j'aurais peur de trop l'abîmer. Celui-ci, je le garde pour me doucher, pour tout. Je le garde. Il est toujours avec moi. Mais ouais, c'est vraiment mes couleurs. J'aime trop. C'est trop joli. Donc, voilà. Attendez. Enlevez ça. Voilà. On va mettre un peu plus de lumière. Si on se décale un petit peu. Par là, on sera peut-être un peu nus. Alors, je vais garder, bien sûr, les pochons. Moi, je trouve ça trop joli. Et donc, ils sont juste trop trop beaux. J'adore parce que c'est tout plastifié, en fait. Et moi, c'est ce qu'il me fallait. Donc, il est comme ça. Mon budget planeur. Et il y a plusieurs modèles. Et vu que je l'ai vu nulle part, je me suis dit, ben voilà, je suis trop contente. Parce que celui d'Aurélie, il est super. Je vais le garder en archive. D'ailleurs, il va me servir jusqu'en décembre. Mais c'est vrai que tout le monde l'a, quoi. Moi, j'aime bien avoir des choses que personne n'a. Donc là, au moins, celui-ci, je l'ai vu encore chez personne. Donc, je suis contente. Là, il y a le calendrier des anniversaires. Donc là, vous mettez les noms avec la date. Donc voilà, c'est bien. Positive attraction. Maintenant. positive attraction 83 si vous voulez la retrouver sur Etsy. C'est pour ça que sur le nom de Jenny Realife, vous ne la trouvez pas parce qu'elle a changé de nom. Mais pour l'envoi, c'est toujours pour l'envoi, c'est toujours Jenny Realife. Donc là, vous avez le suivi des défis. Donc là, le suivi des défis, il n'est pas plastifié. Donc, il faut écrire avec un stylo réutilisable. Et ça, ce n'est pas un problème. que le suivi des défis, voilà quoi. On peut se permettre voilà. Donc là, le suivi des défis, il y a deux pages. Donc, c'est vraiment recto verso. Vu que moi, j'ai pas mal de catégories, c'est super. Et là, vous avez le suivi des épargnes. Donc, je vais le remplir après. Il est vraiment très, très, très beau son budget planner. Là, il y a les économies annuelles. Et là, vous avez les mois. Donc là, c'est plastifié par contre. Janvier. Voilà. Donc, page de garde. Donc ça, c'est bien parce que ça dépasse ici. Comme ça, vous pouvez le voir. C'est super beau. C'est super, c'est quali. Vraiment, j'adore. Merci Jenny pour ton travail. Vraiment. Voilà. Et là, vous avez le budget mensuel. Donc là, pareil, il faut écrire avec un stylo effaçable. Comme ça, en fait, vous réutilisez à chaque fois. Charge variable. et là, en dessous, vous avez le reste à vivre, les revenus, crédit, charge fixe et charge variable. Voilà. Voilà, vous voyez mieux. Là, vous avez donc là, les revenus, vous mettez moins les crédits, moins les charges fixes, moins les charges variables. Et là, ici, vous avez le reste à vivre. C'est super bien fait. Donc là, vous avez la description, résumé, réel. Donc là, vous mettez tous vos charges variables ici. Là, vous mettez le montant de vos charges variables et là, le réel. Voilà. Et là, pour le charge fixe, c'est la même chose. Vous avez la description, le résumé, le réel. Là, vous avez les crédits et là, derrière, vous avez pour les charges fixes, la description des charges fixes, le... Qu'on appelle ça ? Les prévisions et là, le réel que vous avez payé. Là, en dessous, vous avez ici, les prévisions et le réel. Donc, charge fixe et charge variable. Et là, derrière, c'est super, il y a les enveloppes. Donc là, vous avez les enveloppes, la description de toutes vos enveloppes, ce que vous voulez mettre dans vos enveloppes et ce que vous avez réellement mis dans vos enveloppes. Et là, vous avez le reste à vivre des enveloppes. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Donc là, vous mettez votre reste à vivre après avoir payé vos charges variables et vos charges fixes. Et là, vous mettez le montant des enveloppes, ce que vous voulez mettre dans vos enveloppes. Et là, ici, c'est le reste sur votre compte. En fait, c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup. Mais de toute façon, on le fera ensemble à partir de janvier. Et là, il y a les épargnes. Donc, toutes vos épargnes, ce que vous voulez mettre dans vos épargnes et le réel que vous avez dans les épargnes. Donc, il y a les épargnes à long terme et les épargnes à court terme. Et là, vous avez les économies mensuelles. Donc, vous mettez le mois, le budget. Là, vous mettez ici les économies que vous avez fait. Et là, vous avez la S1. Combien vous avez fait d'économies? En S2, combien vous avez fait d'économies? En S3, combien vous avez fait d'économies? En S4, combien vous avez fait d'économies? En S5, voilà. Et là, vous mettez le mois. C'est pas mal, ça. Et le budget? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt, plutôt pas mal. Mais comment on fait? Ça veut dire qu'à chaque mois, il faut effacer? parce qu'il n'y en a pas 12, il n'y en a qu'un. Je pense que c'est ça. Ça aurait été bien d'en avoir 12, comme ça, un par mois. les pages de garde sont très, très belles. Là, vous avez le résumé du mois. Là, donc, à pas oublier, important, à pas oublier, la to-do liste, si vous voulez mettre votre liste de courses, à prévoir, note. Et là, vous mettez la date. pas mal du tout, ça. Résumé du mois. OK. Très, très bien. Les pages de garde sont vraiment belles. Là, vous avez février. Ah, d'accord, OK. Ah, d'accord. C'est cool. En fait, il y a pour tous les mois. D'accord, OK. En fait, c'est pour tous les mois et en fait, vous mettez le mois au début. Donc là, c'est mois de février. OK, j'ai compris. C'est la même chose pour tous les mois. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, vous avez les épargnes. Et là, le résumé du mois. Donc en fait, voilà, c'est pour chaque mois. Ah, c'est vraiment très, très bien fait. C'est pour ça que là, vous mettez à la date que vous voulez. Et là, vous avez le résumé du mois. Donc là, c'est le mois de février. C'est pour ça que ce n'est pas marqué ici, le mois. Ce qui est tout à fait logique. voilà. Je vais vous mettre tout cela. Donc là, vous avez le mois de mars. Et c'est bien mis en plus dans l'ordre et tout. Enfin, elle a vraiment bien fait ça. Elle a mis dans l'ordre. Comme ça, on a juste à remplir dans le, dans le classeur. Voilà. février, mars, avril. Vraiment, elle a fait ça bien. Jusqu'à même avoir classé dans l'ordre de ce qu'on doit mettre. Avril. Donc là, c'est mai. Je vous montre les en tête parce qu'elles sont très, très belles. Après, le reste, c'est la même chose. Voilà. Ça, je range le juin. Voilà. Ça, c'est la même chose. Juillet. Voilà. Sinon, le classeur, il était sympa aussi. Il était transparent. Mais voilà, j'ai celui-ci. Je me suis dit autant utiliser celui-ci. Et l'autre, le transparent que j'ai, j'utilise pour celui d'Aurélie. Out. Oh, pardon, excusez-moi. Septembre. Vraiment très, très professionnel. J'adore. Donc là, j'ai pris, comme je vous ai dit, des nouveaux défis pour remplacer mes défis qui seront éphémères. J'en ai pris beaucoup à Jenny qui sont pareilles dans les mêmes tons comme ça. Je ne regrette absolument pas. Voilà, vous verrez, j'ai une commande qui est assez élevée. Mais c'est des défis qui seront permanents. Voilà. C'est pour changer les autres là qui seront éphémères. Et après, je vais les réutiliser tout le temps parce que ce sera des défis plastifiés. Donc voilà, c'est juste l'investissement au début et après, je vais les réutiliser tout le temps. j'ai commandé à Jenny, j'ai commandé à Emily et j'ai commandé à une créatrice, je ne sais pas quelle origine, je dirais peut-être allemande, mais je ne vais pas dire de bêtises, qui fait des super beaux défis. et je vais les commander à elle. Et elle fait aussi les classeurs, mais je n'ai pas commandé les classeurs parce que ça ne sert à rien d'avoir trop de classeurs, sachant que j'ai commandé des coffres là pour sécuriser mes classeurs. Donc, ça allait faire trop. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, vous allez voir le défi sans enveloppe. je l'ai remis dans la boîte d'origine parce qu'en fait, la boîte que ma copine m'avait offerte avec la peluche, c'était trop gros pour la dimension des coffres que je vais prendre. Donc, j'ai remis dans la boîte d'origine. Et puis de toute façon, même si c'est transparent, ce n'est pas grave parce qu'elle sera dans le coffre et je les sortirai à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà. Comme ça, quand je pars en vacances ou quoi, je sais que mes classeurs et mes défis seront protégés parce qu'il y a quand même de l'argent dedans. Donc, c'est bien, c'est ludique, mais le but, c'est quand même de ne pas avoir de soucis avec les épargnes, quoi, long terme ou court terme. Et le dernier, c'est celui-ci qui est la fin. Et voilà. il rentre parfaitement à l'intérieur et il n'est pas du tout épais. Voilà. Bon, vous ne voyez pas très bien là. Attendez, si je fais ça. Voilà, c'est peut-être mieux là, non ? Et voilà, il n'est pas trop épais, donc ça va être cool et à chaque fois, mon budget planeur, il va aller avec moi dans mon sac. Voilà. Donc, je vous remontre ce que ça donne. et voilà, c'est bon, voilà voilà et ce qui est bien c'est ça donc là vous avez janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre et décembre comme ça si vous voulez aller au mois de juillet mais en fait hop vous trouvez le mois de juillet donc ça c'est plutôt pas mal voilà tout le monde c'était mon nouveau budget planeur donc très 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 joli vraiment il est magnifique je suis super contente je vais le remplir toute seule parce que la vidéo elle dure déjà 20 minutes là donc voilà je vais le remplir de mon côté je le remplir avec vous mais non je le remplir toute seule parce qu'il est quand même la vidéo est quand même assez assez longue donc voilà si mon nouveau budget planeur vous plaît bah n'hésitez pas à aller sur eti et vous tapez positive attraction 83 et vous allez tomber dessus voilà jenny fait beaucoup de de défis et de budget planeur il ya celui ci mais vous avez un autre design qui est aussi très joli moi j'ai voulu choisir celui ci parce que je trouvais ça assez classe voilà comme ça à me trimballer avec moi ça fait plutôt joli voilà tout le monde et ben si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager la commenter et à vous abonner et on se retrouve dimanche pour le bilan de la troisième semaine et on se retrouvera bien sûr en janvier pour commencer le nouveau budget planeur de jenny je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous faites attention à la chaleur bye tout le monde et on et on